bonjour à tous c'est Terra reporter aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les larves des coléoptères donc on m'a posé la question si on devait séparer les larves des adultes du coup oui il faut séparer les larves des adultes parce qu'ils ont besoin d'un plus grand espace pour naviguer entre guillemets voilà du coup je vais faire le substrat avec vous pour les larves c'est un essai du coup après je vous parlerai dans une autre vidéo si je valide ou pas je vous mets une photo d'une larve comme j'en ai pas encore qui sont nés voilà donc d'abord vous allez prendre du terrobio j'ai pris celui là truffo botanique maintenant ça s'appelle près de chez moi il faut bien vérifier que ce soit du bio qu'il y a marqué bio et utilisable en agriculture biologique s'il n'y a pas marqué ça ça ira pas voilà donc alors il vous faudra du terrobio des feuilles mortes et du bois mort récupéré en forêt et ensuite j'ai acheté ça à action donc utilisable aussi en agriculture biologique mais je pense que c'est un peu trop épais du coup je vous conseille plutôt d'acheter celui ci action vous pouvez le trouver donc c'est 10 litres c'est en fait c'est compacté et en fait on le met dans 3,5 litres d'eau je crois ouais et ça gonfle et c'est du 100% naturel avec organique donc c'est du biologique et c'est de la fibre de coco voilà coup je vous conseille de prendre celui là et non l'autre qui est trop épais ça coûte 99 centimes donc c'est vraiment pas cher du coup alors je vais prendre ça vous allez prendre des feuilles mortes et vous allez les broyer dedans vous faites comme si c'est un peu un compost un peu vous pouvez rajouter des pots de bananes mortes de la salade et tout voilà hop vous allez brasser n'hésitez pas à mettre les branches aussi ils vont moisir enfin ils vont pourrir au bout d'un moment si vous avez un broyeur vous pouvez utiliser broyeur pour éviter de broyer à la main ça c'est après c'est vous qui voyez donc là vous prenez une poignée de ça hop vous en mettez donc moi j'espère que ça ça va se décomposer les morceaux de bois mais je suis pas sûr vous c'est pour ça que je vous conseille de prendre celui là voilà hop vous pouvez en mettre à une bonne quantité 1 de feuilles mortes le but c'est vraiment que ça soit la terre en décomposition vous pouvez mettre aussi de la des morceaux de bananes pourquoi pas les morceaux de bananes pour que ça pourrisse dedans et que les larves se nourrissent de ça donc moi j'ai pas encore de l'art j'ai des nymphes donc ça sera la prochaine vidéo les nymphes voilà après on aura fait je pense tous les tous les différents stades des dans la vie des coléoptères voilà ça me paraît pas mal voilà donc quand vous obtenez ça je pense que vous allez bien voir pour moi je pense que c'est pas trop mal on peut trouver des larves notamment dans les compost aussi je sais pas si vous faites des composteurs chez vous enfin si vous avez des composteurs pardon parce que vous pouvez trouver des larves de coléoptères français dedans ensuite vous allez prendre un autre petit bac donc moi c'est en petite cuve voilà et vous allez le remplir sans tasser et dit que vous verrez des larves du coup dans dans votre terrarium il suffira juste de les mettre dedans donc plus vous avez un grand espace pour les larves mieux c'est moi je les mets dedans mais mais si vous avez plus grand c'est mieux j'en mets partout à côté là je vois que j'en ai un petit peu trop du coup j'en retirez hop voilà ça c'est pas mal je vais rajouter un petit peu le but c'est qu'il y a quand même un petit espace voilà ça me paraît bien ensuite sur le dessus vous allez mettre encore des feuilles mortes mais que vous n'allez pas enterrer mais vous allez juste les les poser dessus les couper et les poser dessus hop voilà du coup dedans vous n'avez plus qu'à mettre vos larves et attendre qu'il se transforme en nymphes donc qu'on parlera dans une prochaine vidéo et après ça vous donnera les coléoptères voilà du coup merci d'avoir regardé cette vidéo pensez à partager ça me fait de la vision à vous abonner à mettre un pouce bleu ça montre que ça vous plaît n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou des suggestions de vidéos voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Terra Reporter et hice de la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo